Salut tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Deco. Aujourd'hui, nouveau comparatif, on va s'intéresser à la protection du sol. Pour protéger son sol, il existe plusieurs produits mais on va dire que les plus courants sont lavage polyane, donc le bobineau plastique et le papier kraft. Je vais faire un comparatif et on va observer plusieurs paramètres. Et d'une, cette pièce fait 10,80 m² pour le bobineau et pour le kraft. On va voir le temps que je mets pour protéger chaque pièce et on va voir également à l'usage la résistance. Je vais également passer l'aspirateur, voir comment se comporte la protection parce que ça c'est vraiment important. Les travaux peuvent durer 24 heures comme on peut y passer plusieurs jours voire plusieurs semaines. Donc on va comparer ça et puis on s'intéressera évidemment au prix de chaque produit parce que ça c'est important, savoir ce que ça coûte. Ça permettra de vous donner une idée lorsque vous avez des travaux et surtout du sol, du revêtement de sol à protéger. Alors ici, on est sur une bâche de protection qui fait 3 x 25 m² donc ça nous fait 75 m² par rouleau, 47 microns d'épaisseur donc c'est on va dire la qualité relativement standard, il y a plus fin, il y a quand même un petit peu plus épais. C'est un Polian que vous allez grosso modo payer entre 20 et 22 euros le rouleau. Donc concrètement pour 75 m² ça va vous coûter sensiblement 26 centimes par m². Je vais le mettre en œuvre et dès l'instant où j'attaque à le mettre en œuvre voilà on va chronométrer. Allez c'est parti ! Je viens de finir la protection, j'ai mis exactement 8 minutes 25 pour protéger tout le sol en sachant que j'ai mis le scotch bleu en périmètre. Alors le scotch bleu en périmètre, il faut bien penser que ça reste un produit quand même en termes de masquage, c'est un produit qui est coûteux. Par contre voilà quand on le fait avec le scotch crème qui n'est pas très cher, ça vaut 2 euros, 2,50 euros généralement le rouleau. Généralement au bout de 72 à 96 heures la colle du scotch a tendance à soit migrer dans le support selon le type de sol, soit à faire beaucoup de traces. Voilà pourquoi j'ai fait tout le périmètre au bleu, là dans le comparatif je suis parti du principe où ce sont des travaux qui risquent de durer. Avant de lancer l'aspirateur on va déjà faire le test avec le pied. Alors là que j'ai scotché au périmètre, ça ne bouge pas trop par contre comme on peut le voir, ça fait quand même pas mal de plis. Donc selon ce que l'on fait ou selon le matériel qu'on utilise pour travailler, c'est à dire des escabeaux ou des choses comme ça, il faut faire attention parce qu'on a vite fait de le déplacer. Je vais voir comment il se tient avec l'aspirateur. Donc je décompresse volontairement parce que sinon l'essai va être biaisé, c'est certain qu'un plastique va être attiré immédiatement par l'aspirateur. Alors j'ai beau avoir laissé la sortie d'air, vous voyez j'ai même pas réussi à faire 10 cm, l'aspirateur m'avale immédiatement le polyâne et si j'insiste, toute la protection que j'ai mis en périmètre, tout va s'arracher. Donc aspirateur avec un polyâne, si vraiment on veut tenir ses travaux propres, c'est ultra compliqué, on va être obligé de rester avec le balai ou la balayette, enfin voilà, épousseter on va dire de manière traditionnelle. On va faire maintenant un autre essai, je vais volontairement faire tomber de la peinture et on va voir comment ça se passe. Quand on fait des travaux de finition que ce soit des travaux de peinture ou des travaux d'enduit, on n'est pas justement à l'abri donc c'est le principe d'ailleurs de masquer, de protéger, on n'est pas à l'abri de renverser par exemple de la peinture. On va voir comment ça se passe sur un polyâne quand je me retrouve à avoir de la peinture sur le sol. Alors je vais bien charger la brose 32, voilà, donc là j'ai fait tomber la peinture, je vais marcher dedans et on va voir concrètement pendant combien de temps j'en disperse. Et là clairement comme on peut le voir, vous voyez j'ai fait quand même plusieurs pas dans la pièce, j'ai fait même des zigzags pour dire que la peinture allait un petit peu s'estomper. Et là comme on peut le voir, j'ai de la peinture sous les pieds. Malgré le fait que la pièce est vide et malgré le fait que j'ai marché, j'ai fait un peu des zigzags en disant de laisse tomper ce que j'avais sous les pieds, vous voyez, la peinture, j'ai quand même de la peinture qui est apparue donc si la pièce qui suit n'est pas protégée et que vous ne faites pas attention, machinément vous allez promener la peinture dans toute la maison. On vient de protéger avec le polyâne, on va faire la même protection mais avec le papier craft. Alors papier craft, ici on est sur un papier qui fait 20 mètres de largeur, les rouleaux font 300 mètres de long donc on a 300 mètres carrés. C'est un papier qui fait à peu près 27 kg quand le rouleau est complet et en terme de prix c'est un papier que vous allez payer entre 110 à 115 euros le rouleau, ce qui fait environ dans les 37 centimes le mètre carré. On va voir le temps que je mets pour protéger le sol à l'aide du papier craft. Sous-titrage ST' 501 La protection est terminée, j'ai mis exactement 8 minutes et 35 secondes donc c'est-à-dire 10 secondes de plus que le polyane. Comme on peut le voir, à la différence du polyane, je n'ai pas caché sur tout le périmètre, je n'ai pas mis de scotch sur tout le périmètre, pour la simple et bonne raison que si je bouge avec le pied, le papier reste stable, ce sont des rouleaux d'un mètre et le papier je peux le mettre bien contre les plaintes donc je n'ai pas de raison de gaspiller du scotch bleu pour pouvoir le bloquer sur tout le périmètre. J'ai simplement mis au niveau des laits du scotch crème, donc du scotch qui n'est pas très coûteux, pour deux raisons, pour que les laits se tiennent correctement et principalement pour que la poussière évite de passer dessous et je pourrais même rajouter une troisième possibilité également, c'est pour éviter qu'avec les pieds ou éventuellement un escabeau, on vienne attraper le bord du papier et qu'on le déchire. Voilà pourquoi chaque lait sont scotchés avec un scotch pas très cher mais vous voyez en périmètre, en tout cas je passe moins de scotch bleu que de faire tout le tour comme le polyane. Alors on est dans les mêmes conditions qu'avec le polyane, je décompresse pour que l'air évidemment puisse être chassé s'il y a un petit coup de charge, même puissance, on va faire l'essai. Comme on vient de le voir, je peux aspirer tranquillement le papier, donc si vous faites tomber de l'enduit ou je pense, quand vous meulez, il y a de la poussière ou des choses comme ça, vous voyez, le papier ne se déplace pas. Comme que j'ai fait avec le polyane, immédiatement, immédiatement ça a collé, donc c'est terminé, du moment que ça colle, ça tire et vous arrache et tout. Là on vient de le voir, avec le papier kraft, sous aspiration, ça ne bouge pas. Ici avec la peinture, même condition que le polyane, je vais marcher et puis je vais sortir de la pièce, on va voir si j'entraîne beaucoup sous les chaussures. Alors, on va bien charger la brosse, voilà, il y a ce qu'il faut, voilà. Donc la peinture, elle est par terre, ok, hop. Donc je vais marcher dedans, il paraît que ça porte chance, hop. Donc je promène dans la pièce. Et là, comme on peut le voir, vous voyez, la peinture, elle est juste là. Il y a forcément un petit peu de peinture, mais en tout cas vis-à-vis du polyane, il y en a beaucoup moins. Donc le papier kraft, la peinture va s'enterrer dans la peinture. Alors, bien sûr la question qu'on peut se poser c'est, oui mais je marche dedans, est-ce que concrètement je n'ai pas passé à travers. Alors je vous montre, je l'ai fait il y a une vingtaine de minutes. Donc j'ai mis de la peinture, j'ai écrasé avec le pinceau. Et vous voyez, regardez derrière, ça ne passe pas à travers. Ça ne passe pas à travers parce que c'est un 90 grammes au mètre carré comme je vous ai dit au début. Tout ce qui est en deçà de 90 grammes, on ne s'en sert pas pour la protection au sol. Ça n'a aucune résistance mécanique et ça ne résiste pas de façon à l'eau, l'humidité, tout ça, ça ne tient pas. Mais vous voyez, 90 grammes au mètre carré, vous pouvez y aller, voilà, vous pouvez y aller tranquille, ça ne bouge pas. Alors pour conclure, les points positifs et négatifs de chaque produit. Polyane, point positif. Alors on va dire que c'est un petit peu moins cher que le papier craft, de l'ordre d'une dizaine de centimes par mètre carré. Autre avantage, le rouleau 75 mètres carrés, donc c'est facilement transportable. Et, alors c'est quelque chose qu'on n'a pas comparé, mais on va dire que ça coule relativement de source. Bien sûr, le polyane a l'avantage de pouvoir masquer d'autres choses. Ne serait-ce que, par exemple, masquer une menuiserie. On va le faire forcément au polyane parce que si on le fait avec un papier craft, on va se retrouver dans une grotte. Concernant les aspects négatifs. Aspect négatif du polyane, donc ça reste du plastique, ce sont des dérivés de pétrole. Malgré le fait qu'il existe beaucoup de plastique recyclé, ça reste quand même des dérivés de pétrole. Ensuite, comme vous avez pu le voir, ça n'a pas forcément une tenue parfaite sur le sol. Et il ne faut pas oublier que là, on est dans une pièce fermée, mais vous pouvez être sur les chantiers, bien sûr chez vous, avec pas mal de courant d'air. Si vous avez pas mal de courant d'air, le polyane risque de voler. Si vous avez de la poussière dessus en plus et que malheureusement vous n'avez pas nettoyé, cette poussière pourrait éventuellement se coller sur des murs ou sur du plafond ou pourquoi pas sur des menuiseries. Donc ça, c'est vraiment l'aspect plus mitigé. Ça n'a pas forcément une bonne tenue dans le temps. Et ça oblige, comme vous avez vu, à mettre du scotch sur tout le périmètre. Alors pas forcément du bleu, tout va dépendre de la durée de vos travaux. Mais très concrètement, si vous ne scotchez pas le périmètre et d'une, ça ne va faire que bouger. De deux, le bord de vos plinthes n'est pas protégé. Donc en fait, vous aurez quand même de la peinture qui va se retrouver sur le sol. Ça, c'est l'aspect quand même beaucoup plus mitigé du polyane. Concernant le papier kraft, l'aspect positif, vous avez vu, il y a une petite dizaine de secondes d'écart pour protéger sensiblement la même chose puisque j'ai 10 m² et 80. Donc j'ai mis juste 10 secondes de plus que le polyane. En sachant que je n'ai pas mis de scotch sur le périmètre comme vous avez pu le voir. Ici, par exemple, on voit bien que le papier est parfaitement contre les plinthes. Également, l'aspect intéressant du papier, vous l'avez vu à l'écran, je peux quand même aspirer. Donc si je peux aspirer, je pourrais forcément balayer et pousseter le sol. Ce sont des rouleaux avec des laits. Donc là, ce sont des laits d'un mètre. Donc le lait d'un mètre, ça permet de vraiment cacher bien la quantité exacte parce que le polyane, il va falloir ou le plier ou le recouper. Enfin, c'est déjà moins propre. Visuellement, qualitativement parlant, ça a un meilleur vendu de cachet avec du kraft qu'avec du polyane. Ça, c'est certain. Sur un bilan un petit peu plus mitigé, on a quand le rouleau est complet. Donc c'est-à-dire que si on est sur un 300 mètres carrés, c'est un rouleau qui va faire 27 kg. Donc 27 kg, quand on est tout seul, il faut quand même arriver à se le promener. En termes de prix, c'est certain qu'on est un petit peu plus cher. C'est à peu près 10, 11 centimes de plus par mètre carré. Concernant mon avis personnel, malgré le fait que le papier kraft, quand on attaque sur un rouleau neuf, c'est un peu lourd et qu'il coûte à peu près une dizaine de centimes de plus au mètre carré, clairement, clairement, je privilégie le papier kraft au sol, c'est plus propre, c'est plus qualitatif, je peux nettoyer. Si pour X raisons, je ne sais pas, j'y mets un coup, je le déchire, je peux réparer, je fais un petit patchwork, j'en mets du scotch, je peux réparer. Et là, par exemple, vous voyez, si j'ai par exemple cette menuiserie à peine, le gros avantage, c'est que je n'ai pas de protection supplémentaire à apporter. Et vis-à-vis du polyane, et ça c'est vachement intéressant, un polyane, si vous peignez votre porte, moi je ne sais pas, vous peignez votre porte, mais vous ne faites que circuler. Il y a un risque que le polyane, comme ça fait un peu des ondulations, il y a un risque qu'il vienne toucher la porte. Alors que là, clairement, comme on peut le voir, le papier ne bouge pas. Donc c'est-à-dire que si vous protégez correctement votre sol, vous êtes capable de faire un plafond, des murs, des menuiseries sans plus rajouter de protection. Donc à mon sens, ça, c'est particulièrement important. Le papier craft, ça reste à mon sens beaucoup, beaucoup plus qualitatif. Voilà, c'est même pour moi, pour mon entreprise, c'est même un gage de sérieux. Quand la pièce est bien protégée, on sait qu'on est tranquille, on sait qu'on peut faire ses travaux, on sait que c'est protégé. Et quand on a fini, hop, on roule tout, on enlève tout et avec ça, on est tranquille. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce comparatif protection de sol entre deux produits radicalement différents, papier craft et polyane. Et je vous dis à bientôt.